Vous écoutez Alge Chêne 3, le journal. Dans l'actualité, l'installation des nouveaux wallis qui se poursuit. Le ministre de l'Intérieur attendu dans trois wilayas de l'Est. Les nouveaux chefs de l'exécutif sont appelés à impulser une nouvelle dynamique au niveau local. J-9 avant la rentrée scolaire, la ministre de la Solidarité inspecte plusieurs établissements spécialisés dans la capitale. Et en prévision de la rentrée, l'encadrement pédagogique est renforcé. La recherche des victimes du séisme qui a secoué le Maroc continue. On dénombre déjà plus de 2000 morts. Les autorités algériennes sont disposées à fournir des aides face à cette catastrophe. Des entretiens prévus demain entre le président Sahraoui et le secrétaire général des Nations Unies. Les perspectives du processus de paix à l'ordre du jour. Championnat d'Afrique de judo place aujourd'hui aux épreuves par équipe. En attendant, l'Algérie occupe la deuxième place avec cinq médailles, dont trois en or. Madame, Monsieur, bonjour. Les nouveaux Wallis prennent leur fonction après le mouvement opéré par le président de la République. Le ministre de l'Intérieur procède ainsi ce dimanche à l'installation de trois chefs de l'exécutif. A'nabatarfe Ombouaghi. Des Wallis qui devront insuffler une nouvelle dynamique au développement local. Le directeur général des collectivités au ministère de l'Intérieur, Youssef Roumen, extrait de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, ce qui est attendu des Wallis, ce n'est pas uniquement d'exécuter, de mettre en œuvre les programmes d'équipement public, mais c'est de créer des dynamiques économiques au niveau des territoires. Le développement local dans notre pays s'est basé longtemps sur des dotations qui sont allouées périodiquement, annuellement sur le budget de l'État ou sur la caisse de solidarité. Mais c'est un développement local qui n'a pas permis de mettre en synergie tous les acteurs qui sont au niveau des territoires. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vision qui permet d'associer tous les opérateurs qui sont au niveau de ce territoire. C'est ensemble qu'il faut aller vers le développement économique. Nous avons des potentialités énormes. Nous ne cessons pas de le rappeler. Au niveau des communes ou des wilayas, nous avons des potentialités, mais qui ne sont pas valorisées. Aujourd'hui, les autorités locales sont dans l'obligation de revoir leur cadre et de repenser le développement local. Un extrait du directeur général des collectivités au ministère de l'Intérieur. Il répondait aux questions de Souhila Al-Hashmi. La rentrée scolaire à nos portes. Les autorités locales s'activent pour que tout soit prêt le jour J. Rien n'est laissé au hasard. La ministre de la Solidarité a inspecté ce matin plusieurs établissements spécialisés dans la capitale, entre autres l'école des non-voyants à Al-Ashour. On écoute Ben Azrou Jamila, responsable au niveau de cet établissement. Elle est au micro d'Ibti Halatoun. La rentrée scolaire par rapport aux handicapés visuels, il y a une rentrée ordinaire, à part que les outils pédagogiques qui doivent être adaptés, comme l'ardoise, l'écriture, le poinçon et le cubarisme et l'écule pour le calcul. L'année pré-scolaire, c'est une année très importante par rapport aux enfants, pour adapter l'enfant psychologiquement, mentalement et même physiquement au sein de l'établissement. Il faut savoir que le nombre global des enfants en besoin spécifique inscrit au titre de cette rentrée s'élève à plus de 30 000 enfants, inscrits au niveau de plus de 230 établissements spécialisés, en plus des annexes et des classes spéciales. Et dans la perspective de la rentrée, l'encadrement sera renforcé. En plus des nouvelles recrues, des contractuels viendront renforcer l'encadrement. Les concernés sont encore ou ont encore quelques heures pour s'inscrire sur la plateforme, ouverte à cet effet. Samia Aloun. Une plateforme numérique mise en place pour permettre aux détenteurs de licence, master ou ingénieurs d'État de s'inscrire. L'approche inscription en ligne est choisie pour faciliter les procédures et réduire ainsi les distances dans le but de renforcer l'encadrement pédagogique dès la prochaine rentrée. Des diplômés de différentes spécialités ont testé la plateforme. Ils nous racontent leur expérience. J'ai 7 ans d'expérience dans l'enseignement comme contractuel. Je suis inscrit sur la plateforme numérique pour les enseignants. Franchement, j'aime l'aider. J'aurais aimé qu'ils aient implémenter cette plateforme avant. Cela aurait facilité les choses. Ce qui m'a motivée à m'inscrire sur cette plateforme, c'est de décrocher un emploi de professeur d'anglais après un long parcours de recherche. Je me suis inscrit sur la plateforme numérique mise en place par le ministère d'Éducation nationale. J'ai un master 2 en chaleur et droit. Je me suis inscrit aux primaires et secondaires. Lors de ma première inscription, la plateforme était un peu lente, mais tout s'est réglé à fait. Les inscriptions sur la plateforme numérique se terminent aujourd'hui en attendant de connaître les candidatures retenues prévues pour le 13 septembre. Des foires dédiées à la vente des articles scolaires sont ouvertes un petit peu partout à travers le pays. L'objectif est de mettre à disposition des parents toutes les fournitures scolaires, mais pas uniquement. Est-ce qu'elle a regardé avec Mahfoud Karkar ? En prévision de la nouvelle rentrée scolaire, une foire au profit des parents. Abdur-Rahman Bershij, directeur du commerce et promotion de l'export. Une foire pour la rentrée scolaire, les affaires scolaires et pour le livre scolaire. Cette année, on a rajouté les habits et les chaussures. Maintenant, il se sont manifestés 27 participants. Le livre scolaire, ce sera le CRDDP des affaires scolaires, ce sera les grandes librairies et les producteurs d'affaires scolaires et les autres activités. En général, ce sera les commerçants de détail activant dans la wilaya d'Orardaya. Ce sera du 19 au 25-9 2023. Respect des règles de conformité. Tous les produits qui seront utilisés par nos élèves ont subi d'abord un contrôle préalable de la conformité. Parce qu'avant de fabriquer un produit, on demande de faire des analyses, on délivre des autorisations de conformité. Et nos équipes seront sur le terrain pour contrôler la qualité et la conformité de ces produits. Encouragement du produit national. Dans la wilaya, on est producteur des affaires scolaires. Le livre scolaire est produit en Algérie. Les habits, bien sûr qu'on va y aller vers le produit algérien parce qu'il est plus accessible. Même s'il y a l'exposition de produits importés, le choix va se porter sur le produit algérien puisqu'il est concurrentiel. Le produit d'artisanat de la femme au foyer dans le domaine des affaires scolaires prend part dans l'événement économique. De Redem à Foutkerker pour Algéchen 3. Le secteur de la formation professionnelle à présent, la première étape de la rentrée s'est effectuée ce matin. Le point Bouéra avec Aris Chachoua. Le secteur de la formation professionnelle a opté cette année pour deux rentrées professionnelles. La première concerne la reconduction des anciens apprenants qui justement est entamée à partir d'aujourd'hui. Et la deuxième rentrée officielle est toujours maintenue pour le 8 octobre prochain. A Bouéra, ce sont près de 6 000 stagiaires et apprenants qui vont reprendre les bons des établissements de la formation professionnelle. Belkasse Mouali, cadre à la DFEP de Bouéra. Pour les reconduits qui s'élèvent à 5 611 apprenants, tous modes de formation confondus. Donc aujourd'hui le 10 septembre. Je rappelle que les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au 30 septembre. Les offres de formation pour cette session s'élèvent à 6 078 postes de formation pour les formations diplômantes et 5 102 pour les formations qualifiantes, soit un total de 11 180 postes offerts. La rentrée officielle est prévue pour le 8 octobre 2023 pour l'ensemble des stagiaires. Maîtriser amitié, c'est garantir son avenir. Les inscriptions à la formation professionnelle continuent jusqu'au 30 du mois en cours. Une opportunité à saisir. Bouéra, Aris Chachoua, Algétien 3. La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrac, annonce le lancement d'une nouvelle plateforme numérique de signalement et de détection des actes de corruption au sein du groupe baptisé Speak Up. Il s'agit d'un mécanisme d'alerte qui s'inscrit dans une approche proactive adoptée par le groupe basée sur la norme internationale relative au système de management anticorruption. En dépit d'un contexte mondial réactif aux tensions économiques, les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie sont bons. Le ministre des Finances l'avait rappelé lors de la réunion d'ouverture de la mission du FMI. La croissance économique pour 2023 est estimée à 4,1%. Les exportations aux hydrocarbures devraient atteindre les 13 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Une série de mesures visant à soutenir les investissements structurants est engagée. Une hausse importante dans le budget d'équipements estimé à 4 000 milliards de dinars. Les PME ont bénéficié davantage du Tisco pour la création d'une dynamique économique libérée de la rente pétrolière. Abdelkader Majdal, économiste. L'indicateur le plus important au cours de ces échanges entre l'Algérie et le FMI est en relation directe avec la performance de l'économie nationale en relation avec la croissance économique. Les chiffres sont en augmentation nette d'une année à une autre. Cette performance de cette année est révélatrice. Elle donne l'idée sur l'impact positif de l'intervention publique concernant la réforme structurelle qui s'est engagée ici en Algérie. Une économie résiliente et inclusive est le mot d'ordre. Les indicateurs macroéconomiques sont appréciables. La balance de paiement enregistre un excédent de 3,5 milliards de dollars pour le premier semestre de 2023. Il est question aussi de poursuivre la politique de valorisation du commerce extérieur. Même si cette réforme structurelle aura besoin de temps pour se consolider, mais nous avons quand même quelques indicateurs qui sont très révélateurs. Le fait d'avoir une balance commerciale excédentaire et d'avoir une consolidation des réserves de change, tout ça donne une idée sur la performance de l'économie nationale. Les mesures adoptées ces dernières années visent à consolider la cohésion sociale et alléger au maximum les charges fiscales, tout en préservant les équilibres financiers de l'État en dépit des bouleversements économiques mondiaux. Le règlement pacifique des crises, un principe constant de l'Algérie et que l'Algérie met en avant la revue Algech dans son dernier numéro. La publication rappelle les efforts inlassables de l'Algérie face aux crises qui frappent l'Afrique en vue de trouver des solutions africaines aux problèmes du continent par la voie diplomatique, loin des solutions militaires qui ont prouvé leur inefficacité. D'ailleurs, l'initiative de l'Algérie pour la résolution de la crise au Niger traduit cette position inébranlable. Le bilan du séisme qui a frappé le Maroc risque encore de s'alourdir. Les recherches se poursuivent alors qu'on dénombre déjà plus de 2000 morts. L'Algérie s'élite pleinement disposée à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République. Rencontre au sommet demain à New York entre le président Sahraoui et le secrétaire général des Nations Unies. Une rencontre qui intervient au moment où Washington rappelle à l'ordre le Maroc et affiche son soutien à la visite de l'envoyé onusien dans les territoires occupés. Des détails avec vous Karima Hasnaoui. Une rencontre inscrite dans le cadre de la relance du processus de la décolonisation du Sahara occidental conformément aux résolutions onusiennes. Il ne s'agit pas de la première rencontre du jour, nous dit. La dernière fois, ma connaissance remonte à Addis Ababa à la marge du sommet de février 2019. Bien sûr, il y a toujours eu des contacts avec les représentants et hauts fonctionnaires onusiens, que ce soit avec le président de la République ou avec le représentant permanent sahraoui auprès des Nations Unies. En outre, il y a eu des rencontres non officielles entre le président sahraoui et Guterres lors de plusieurs événements internationaux. Et ce qu'il y a de nouveau dans la médiation et les efforts onusiens, il faut aussi remarquer qu'il y a eu plusieurs signaux récemment qui peuvent nous pousser à croire que les Nations Unies, soutenues probablement par l'administration américaine, veulent donner un coup de pouce aux efforts visant à faire bouger le dossier du Sahara occidental. Cette rencontre intervient au moment où Washington exprime son total soutien à la visite de l'envoyé spécial onusien dans les territoires sahraoui occupés. Les États-Unis soutiennent, selon les médias espagnols et américains, les résolutions onusiennes et rappellent à l'ordre le Marzen, un changement de position dicté par la conjoncture mondiale, décryptage du directeur général d'Institut national d'études de stratégie globale, Abdelaziz Mjahed. Ce changement, on peut le lier aussi à la position américaine au Sahel. Les États-Unis d'Amérique partagent la même position que l'Algérie contre, il s'oppose à toute intervention dans les pays du Sahel. Cette évolution des États-Unis, on peut la comprendre dans le changement qui s'opère dans ce monde. Ça dénote qu'il y a une évolution positive des États-Unis d'Amérique dans le sens du respect de la légalité internationale et du droit international. Le dossier de la décolonisation du Sahara occidental inscrit à l'ordre du jour des travaux de la 78e C, sont ordinaires de l'Assemblée Générale des Nations Unies, dont la tenue est prévue dans quelques jours. Un groupe de touristes étrangers vient d'achever une visite à Tebessa. Ces touristes ont été fascinés par les vestiges de la région compte-rendu de Bachir Terbassi. La première visite touristique a débuté à Tebessa, une ville riche en histoire et en trésors archéologiques à ciel ouvert. Parmi ces sites incontournables que les touristes ont eu la chance de découvrir la majestueuse porte de Caracalla, un vestige impressionnant de l'Empire romain qui témoigne la grandeur de la région. Le temple antique dédié à la déesse romaine de la sagesse Minerva est un exemple remarquable de l'architecture romaine classique. Quant à la Basile chrétienne, Sainte-Écrispine, datant du 4e siècle, est un témoignage de l'importance historique religieuse de Tebessa. Les touristes polonais ont également eu l'occasion de déguster nos plats traditionnels locaux. A ce sujet, le directeur général du groupe Ginklis Voyage nous en parle. Ce circuit-là est de plus de 1 200 km qui va visiter les patrimoines sur Tebessa, Djemila, Betna, Citi et tout. De Tebessa, Béchir Terbassi pour Adjie Chintrois. La suite du journal avec l'actualité sportive. Rostom, on va parler pour commencer du championnat d'Afrique de judo avec aujourd'hui les épreuves par équipe. En ce moment, la sélection algérienne affronte l'Angola dans la poule C pour le compte des quarts de finale de l'épreuve par équipe en mix. Je rappelle que la sélection nationale est détentrice du trophée. En cas de victoire, les Algériens affronteront le vainqueur de la poule D qui mettra aux prises le Sénégal aux Îles-Maurice. Lors des épreuves individuelles, l'Algérie a décroché 5 médailles dont 3 en or, ce qui lui vaut la deuxième place au classement général derrière l'Egypte. On passe à la boxe avec le tournoi pré-olympique qui se déroule au Sénégal. Trois Algériens sur le ring ce dimanche. À partir de 13h, dans quelques minutes, chez les messieurs, Rotayet Baka, dans la catégorie des 63 kg, montera sur le ring face aux Zambiens, Shilata Androu, alors que Younus Mouchia contera l'Ougandais, Bouygui, Shadziri chez les 80 kg, alors que chez les dames, Romais Sabou Alam croisera les gants avec la Namibienne, N'Geshia, N'Pad Dandoula pour le compte des huitièmes de finale. On termine avec le tennis du S-Open. Avec la finale ce soir à 21h, Novak Djokovic qui est à quelques heures d'un 24e titre de Grand Chilhem en cas de victoire ce soir face aux Russes, Daniel Medvedev, lors de la finale de l'US Opel. Djokovic s'est qualifié à cette finale en battant l'Américain Ben Shelton, alors que Daniel Medvedev a éliminé le numéro 1 mondial et tenant du titre l'Espagnol Carlos Alcaraz. Merci Rostom, merci à Ardouansi, qui était à la réalisation du 12-13. Samir était à la console technique, Nejma à la régie d'antenne.